Bonjour à tous. Christophe m'a appelé ce matin pour me dire « Tu sais que tu vas intervenir ? » Non, je l'ignore. Donc comme j'avais prévu de venir, je vais dire quelques mots. Comme François l'a rappelé, mon rôle c'est d'analyser la situation des entreprises dans le cadre du droit du travail, donc à la demande des organisations syndicales. Donc l'Ecopla, je le connais depuis longtemps, parce que je suis d'Avallée du Grésil-Vaudan, résident déjà depuis un moment. Donc j'ai connu la création d'Ecopla à l'époque. J'ai connu la création d'Ecopla. Et puis le groupe Echinet pour lequel j'ai travaillé dans tout le secteur de l'emballage pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Et donc quand la toute jeune équipe syndicale d'Ecopla qui s'est recréée a voulu comprendre quelle était la situation de l'entreprise, ils ont fait appel à moi et ils s'inquiétaient de savoir pourquoi. À cette époque-là, l'entreprise, parce qu'on parle parfois, certains disent « On n'a pas sauvé des canards boiteux ». Mon Ecopla n'a jamais été un canard boiteux, puisque quand j'ai commencé à intervenir, c'est une entreprise qui était profitable. Et donc cette nouvelle équipe syndicale CGT ne comprenait pas pourquoi le directeur de l'entreprise leur expliquait que l'entreprise ne pouvait pas acheter de l'aluminium pour satisfaire toutes les demandes des clients. Et que le directeur, donc le patron en l'occurrence, ne leur fournisait pas d'explications crédibles. C'est donc dans ces conditions que j'ai été amené à intervenir. Évidemment, j'ai demandé les comptes d'Ecopla à France. Et je leur ai indiqué que ce n'était pas un problème de trésorerie, puisque l'entreprise, à l'époque, avait des capitaux propres largement suffisants et de la trésorerie pour acheter de l'aluminium, mais c'est une matière première sans laquelle on ne fait évidemment pas de parquête. Donc, ayant fait ce constat-là, j'ai demandé des éclaircissements sur la situation du groupe auquel appartenait Ecopla. Donc à l'époque, je ne reviens pas sur tout l'historique, parce que ce serait un peu fastidieux, qui était un groupe anglais, Nicole Food Packaging. Alors il a fallu tous ensemble faire preuve de pugnacité, de pugnacité, de pinatreté, de ténacité pour arriver au bout d'un certain temps à obtenir les comptes du groupe anglais et de l'ensemble de ses filiales, et de réaliser que la trésorerie de la société française servait à combler les pertes de deux filiales en Allemagne et en Belgique, des filiales structurellement déficitaires, et relevé aussi en même temps que la société française, Ecopla, vendait à perte pour la filiale allemande pour la maintenir hors de l'eau. Ces deux filiales n'avaient aucune perspective, moi j'ai étudié les comptes sur plusieurs années, n'avaient aucune perspective de redressement. Elles ont d'ailleurs disparu ces dernières années. Et la trésorerie de la société française servait également à combler les pertes de la société mère au moyen de dispositifs caractères financiers de trésorerie qu'on appelle cash pooling ou des prêts accordés. Alors au tout début, quand j'ai rencontré le directeur de l'usine, alors il m'a dit, je ne sais pas si je l'ai rapporté une fois parce que c'était un peu blessant, il m'a dit « Christophe est un homme dangereux ». C'est extrêmement rare. Alors bon, d'accord, vous avez vu, il a une carreur de Ray Bumann. Mais enfin bon, il a une bonne bouille, vous en conviendrez. Et puis alors, il est toujours gracieux, parfois pas toujours avec ceux qui l'aiment pas, mais enfin avec tous ceux qui l'apprécient, il a toujours le sourire aux lèvres. Et donc j'ai appris à connaître Christophe, Karine qui est intervenue, et puis toute la fine équipe qui était là à l'époque, et avec qui nous avons au fil du temps noué des liens d'amitié. Et alors, je veux dire, un homme dangereux, moi j'apprécierais que dans le monde du travail, dans nos sociétés, il y a des hommes et des femmes aussi dangereux que peut l'être Christophe. Parce qu'il y a des choses qui bougeraient, qui bougeraient plus que nécessaire, enfin, utilement. Et je trouve exemplaire le combat que ces salariés mènent et que j'accompagne le plus ou du mieux que je peux depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais conclure en disant que ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet accompagnement avec eux, c'est qu'ils ignoraient beaucoup de choses sur les comptes des entreprises, la stratégie, les notions de groupe, ces fameux cash pooling, ces feed management, tout ce bazar-là, tout ce jargon un peu financier technocratique. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plus rien à leur apprendre. J'ai plus rien à leur apprendre. Et ils sont maîtres de leur situation. Et ils voudraient, effectivement, comme ça a été rappelé à cette occasion ou dans toutes les autres initiatives précédentes au tribunal de commerce, quand ils ont rencontré les politiques, c'est qu'effectivement, ils se battent simplement pour pouvoir travailler dans le cadre de leur savoir-faire, qui a été rappelé par Karine, et lutter contre ce désastre, ce gaspillage et ces disparitions parfois d'entreprises, parce que c'est, comme Laurent l'a rappelé, à l'instant, c'est souvent le droit de propriété et le profit qui prime sur le travail. Applaudissements